Je vous propose de poursuivre la découverte du port ici de Grandville et de son activité. On a parlé tout à l'heure du port coquillé. Je vous propose d'aller découvrir maintenant le port de Plaisance qui compte un millier d'anneaux. Du coup, ce port c'est un véritable village qu'il faut gérer. Et il y a nombre d'histoires à raconter, à découvrir et vous allez voir parfois à photographier. Voilà, quelques de belles images. Le port de Plaisance de Grandville est l'un des plus importants du département de la Manche. Avec ses mille places, c'est un vrai village, un quartier de la ville à part entière. Chaque année, ce sont 2600 visiteurs qui passent par ce port. C'est parti, on kiki. Bonjour. C'est ici que travaille Arnaud. 25 ans, agent portuaire saisonnier. Il est en quelque sorte le garant du bon fonctionnement du port de Plaisance. Cette activité estivale lui permet de gagner un peu d'argent, car son objectif, c'est d'être photographe. Pour l'heure, l'agent portuaire a du pain sur la planche. Il doit faire le pointage du port. Je vais commencer à faire un pointage du port. C'est-à-dire de toutes les places et surtout des places disponibles pour gérer le port et avoir vraiment une vision réelle et immédiate. Être agent portuaire requiert des qualités indispensables. Une disponibilité à toute épreuve, la maîtrise de plusieurs langues et surtout l'amour de la mer. Exactement le profil d'Arnaud. Et en cette période de l'année, il faut être zagué. Le port atteint un point de saturation maximal. Vous restez là ? On a un petit boulot à faire sur la baume. Ok. On va faire ça et on ressort à l'ouverture. À l'ouverture ? Voilà. Ok, d'accord. Pas de soucis. On fait comme ça ? On fait comme ça. Merci. Ça marche. Le port de Plaisance est situé à 5 minutes seulement du centre de Grandville et de ses commerces, ce qui en fait un port attractif. On est vraiment au cœur. C'est un peu un quartier, quoi. Ils ont leurs voisins, ils se connaissent, ils viennent boire un coup et tout ça. C'est vraiment un autre quartier de Grandville, moi, je trouve. Moi, j'aime beaucoup observer. Et c'est très, très intéressant. Être le spectateur privilégié de cette vie sur mer. Un avantage qui lui a donné envie d'aller encore plus loin et de se lancer dans un projet personnel. Pour cela, Arnaud va troquer son gilet de sauvetage et son toki-woki contre son appareil photo. Je vais aller rencontrer des personnes qui vivent une partie de l'année sur leur bateau. Une partie de l'hiver, j'ai fait ça. J'ai fait un reportage le long de la côte française à la rencontre des gens qui vivent dans leur bateau. Et à Grandville, ces personnages, je ne les ai pas faits. Donc je finis le boulot, je prends mes appareils et je vais les rencontrer. Arnaud réalise beaucoup de photographies et il aimerait vivre de sa passion. Trouvera-t-il preneur pour ses clichés ? Sa démarche est originale. Il veut photographier avec un vrai parti pris des plaisanciers. Ce type de travail très différent nécessite de convaincre les gens. Sa casquette d'agent portuaire devient alors un véritable atout. Après un repérage lors de sa tournée en bateau, Arnaud se rend sur le Gajuan. Arnaud fait la connaissance de Corinne, 59 ans, et son mari Daniel, 58 ans. Est-ce que vraiment, est-ce que vous faites ça aussi parce que ça vous dépayse aussi ? On passe à journée différemment. D'accord. Après les questions, vient le temps des photos. J'essayais d'avoir un peu le contexte et puis vous, quoi. Arnaud a pris le parti de faire des portraits décalés et anonymes. Daniel, il a été modèle. Ce n'est pas facile de relater le témoignage des gens de la mer avec un cadrage original. Arnaud se montre presque avant-gardiste. Il le faut bien s'il veut se démarquer. C'était vraiment comprendre. Comprendre les gens. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi dans leur vie ? Parce que j'ai aussi rencontré des gens qui faisaient la crise de la cinquantaine et qui du jour au lendemain partaient. Et puis parce que aussi ça symbolise un rêve. Sauf que moi ce que j'avais aussi envie de comprendre, c'est la vie au quotidien dans un bateau. La mission est réussie pour Arnaud. Grandville fait désormais partie des villes de bord de mer, figées à travers l'objectif de son appareil photo. Figées dans l'objectif de l'appareil, mais qui veulent absolument évoluer, bouger. Il y a énormément de projets et d'ambitions ici à Grandville pour que la capacité de plaisance soit augmentée, pour accueillir également les croisiéristes, les bateaux de croisière qui sont une manne financière pour les villes. C'est ce qui fait l'atout ici de Grandville. Et puis il y a certaines personnes qui choisissent de vivre sur leur bateau à l'année. On l'a vu. Mais c'est un rêve qui n'est quand même pas simple à réaliser. D'abord il faut être patient parce que pour avoir une place, ça se compte en années. Il faut anticiper votre projet. Le coût de l'anneau à l'année, quand on a la place, c'est entre 1000 et 1500 euros. C'est selon euros. C'est selon la taille du bateau. Moi je vous parle pour une moyenne d'un bateau de 10 mètres. Sinon, il faut d'abord acheter le bateau. Entre 10 et 15, 20 000 euros pour le bateau. Je vous ai dit, ça a un prix quand même. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous venez en tant que visiteur. C'est ce qu'on appelle des visiteurs. Et là, vous devez payer la nuit comme une nuit d'hôtel. Alors, en haute saison, au mois d'août, c'est 17 euros la nuit. Après, évidemment, quand on est en plein hiver, ça tombe à 6 ou 7 euros. Ça inclut énormément de services. Mais voilà, c'est un projet qui nécessite d'être vraiment préparé et de s'y prendre surtout à l'avance. Bon courage ! Oui, bon courage ! Comme tu dis, s'y prendre à l'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada